Et je remercie également Hilaire de Crémier qui nous fait le plaisir et le privilège, au cours d'un petit circuit en Provence, car demain elle sera l'invité du Café politique d'Aix-en-Provence, pour ceux qui sont à Aix-en-Provence, qui peuvent le rejoindre et peuvent le réécouter, non pas la même réunion mais un autre sujet de conférence. Donc au cours de ce périple provençal, Hilaire de Crémier nous fait le privilège de nous entretenir sur la situation de notre pays. Je crois qu'il est inutile de présenter Hilaire de Crémier. Si je vous disais qu'il était conseiller éditorial à Politique Magazine, dont vous avez quelques revues sur la table, si je vous disais qu'il est également le repreneur et le directeur de la nouvelle revue universelle, si je vous disais qu'il était le président d'honneur de la restauration nationale, je ne vous aurais pas tout dit. Hilaire de Crémier est autre chose. C'est un penseur politique qui nous fait l'honneur chaque fois et le plaisir d'enrichir notre réflexion. Je pense et j'en suis persuadé que ça va être le cas ce soir. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez un aperçu supplémentaire de ce qu'est Hilaire de Crémier et de tout ce qu'il peut nous apporter dans notre réflexion politique et dans l'analyse qu'il va faire de la situation politique en France. Car aujourd'hui, la France court un péril qui n'a jamais été aussi grave en temps de paix. Un certain nombre de dangers la menace alors qu'elle est théoriquement en paix. Voilà, Hilaire de Crémier va nous faire ressortir tout cela. Et je pense qu'il va nous guider pour notre action future et sur ce que nous avons à faire. Je vous remercie. Merci Hilaire de Crémier. Merci Jean, c'est beaucoup trop flatteur. Et moi, si je vous disais ce qu'est Jean Luguzata, je serais encore deux fois plus grand. Bon, merci infiniment. Moi, je suis très heureux de venir parler ici à Marseille auprès des vieux amis marseillais. Pardonnez-moi ce qualificatif de vieux, mais on commence à prendre de l'âge. Pour nous, on est plus ancien. Et on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années. Et puis, merci pour les plus jeunes de venir de façon à vous instruire si c'est possible. Jean vous a annoncé des choses extraordinaires. Je ne vous dirais malheureusement que des choses fort banales. Pourquoi ? Parce que l'actualité est d'une banalité extrême. Ça fait 200 ans que nous sommes en République. Les choses se répètent et depuis quelque temps, elles se cumulent dans la répétition. Et c'en est même lassant. Cependant, il faut en tirer une leçon et essayer de voir clair. Alors, voir quelque chose, voir quelqu'un, je n'en sais rien. Et ne me demandez pas de repartir ce soir avec le cœur gonflé d'espérance. Pardonnez-moi. Déjà, voir clair, penser clair et marcher droit, comme dit la chanson, c'est déjà quelque chose de pas mal dans notre époque. Et j'espère que ce soir, vous repartirez au moins avec cette certitude que, dans notre famille de pensée, nous savons au moins analyser les choses et dire les choses telles qu'elles sont, dans leur réalité, dans leur triste réalité. Écoutez, à chaque fois, on essaye de nous faire rebondir. On nous explique que demain, ça ne sera pas comme hier. Macron. Voilà. Macron. Et tous jouent sur un point très singulier, qui est la caractéristique de notre France et qui est la caractéristique de notre cinquième république. Ce qu'on pourrait appeler la présidentialisation, je sais bien que les constitutionnalistes ne seront pas forcément d'accord, mais la présidentialisation du régime. Autrement dit, sa monarchisation. Pour ne pas dire sa royalisation, ce que ça devrait être. Ce que ce n'est pas. Ce n'est que malheureusement qu'une présidentialisation. Et donc, on attend tout du président de la République. Absolument tout. Et ça fait maintenant, depuis le début de la cinquième république, que le président de la République est un sauveur. C'est un sauveur. Alors, dans un premier temps, il était sauveur de la République, ce qui a été le cas du général de Gaulle, qui a d'ailleurs fait cette constitution pour un monarque. Mais le monarque, c'était lui. Tout le monde s'y est trompé. Et si vous voulez, à l'occasion de questions, je pourrais vous raconter des anecdotes croustillantes à ce sujet-là. Mais bon, il a fait cette constitution de l'article 5 à l'article 19, qui est la structure de cette institution, qui fait que ça tient. Les républiques n'ont jamais tenu que parce que ce sont les royalistes qui les ont faites. Et à chaque fois, ils y ajoutaient une note, la troisième, c'est le Sénat, qui a permis à la troisième république de durer, alors qu'elle aurait dû s'écrabouiller, alors qu'à l'origine, elle était plutôt présidentielle. Comme vous le savez, la troisième république a été fondée par des royalistes en instance de roi. Mais le roi n'est pas venu. Et c'est la raison pour laquelle la présidence de la république était de sept ans. Sept ans. C'est-à-dire la longue durée. Et McMahon était là qu'en attente. Mais comme disait le comte de Chambord, je croyais trouver un connétable et je n'ai trouvé qu'un adjudant. Pardonnez-moi, monsieur le maréchal, qui était un homme éminent par rien, mais qui a été obligé de se démettre. Voilà, de se soumettre, plus exactement. Pour ne pas se démettre, il s'est soumis. Ou il s'est démis. Et c'est terrible. Voilà. Eh bien, la même chose pour la Ve République. Alors, on nous joue le coup. Alors, tantôt, c'est un sauveur de la droite, et tantôt, c'est un sauveur de la gauche. Donc, d'abord, un sauveur de la République, puis ensuite, sauveur de la droite, sauveur de la gauche. Le plus étonnant, c'est que le sauveur de la gauche était un homme de droite. Je parle de Mitterrand. C'était un homme, quand on dit, notamment ses lettres à sa maîtresse, Mme Pinjot, on s'aperçoit que Mitterrand était tout à fait un homme de droite. Quand Anne Pinjot, petite jeune fille, qui se fait prendre par un vieux monsieur, ce qui, d'ailleurs, est absolument répugnant, en train de soi-dire, mais enfin, ce sont les mœurs. Mais Mitterrand avait une certaine élégance, et donc, la jeune fille en question lui demandait quelles étaient ses lectures préférées. Il donne sa liste. Alors, c'est pareil, c'est Monterland, c'est Maurras, et je vous rappelle que chaque année, Mitterrand se faisait un plaisir d'inviter tous les auteurs réactionnaires à sa table. Il n'a jamais pensé à inviter des auteurs de gauche parce que ça ne l'intéressait pas. Il n'a jamais lu Jaurès. Jaurès, c'était une référence dans ses discours, mais il n'a jamais lu Jaurès parce que Jaurès est ennuyeux. On ne lit pas un auteur de gauche. Le livre vous tombe des mains au bout de dix minutes. Et Mitterrand était donc un homme parfaitement de droite, mais qui a joué l'homme de gauche pour réussir. Il a sauvé la gauche. Depuis que Mitterrand a disparu, on peut dire que la gauche, le dernier souffle, ça a été Hollande. Maintenant, on ne sait plus très bien où elle est. On la cherche. Hollande fait semblant d'exister. Il faut qu'il écrive un livre tous les trois mois pour dire qu'il est présent. Et tout le monde, évidemment, il n'y a que la presse de gauche qui reprend le monde libération qui s'intéresse à la prose de Hollande, qui n'a absolument aucun intérêt. Et puis ensuite, il y a un sauveur de la droite. Et voilà, vous avez un personnage du type de Sarkozy qui vient après Chirac. Ah oui, alors j'ai oublié, avant, il y a Chirac qui est l'homme de gauche, en fait, qui prétendument sauve la France de droite. Et le résultat, c'est ce que l'on a vu, c'est-à-dire des lois qui ont commencé à détruire la France de l'intérieur. Et puis Sarkozy est arrivé, qui a joué de nouveau à Bonaparte. Parce qu'à chaque fois, c'est le même coup qu'on nous fait depuis Brumaire et depuis Décembre. C'est toujours le même coup qu'on nous fait. Il faut l'homme fort qui va nous sauver de la situation et qui va transcender. Et Sarkozy transcendait. Nous savons très bien ce que ça a donné. Le petit Bonaparte, il a fait que la France était à pratiquement 1 800 milliards de dettes à la fin de son quinquennat qu'il n'a même pas pu renouveler. Et Hollande lui a ravi la place qui était de nouveau le sauveur de la France sociale. Mais c'est sous Jospin et c'est sous Hollande que la France, c'est le plus désindustrialisé, c'est le plus dépouillé de tous ses avantages économiques et par conséquences sociales. Et Macron ? Ben Macron, il a joué le même jeu. Allons dire, mais c'est nouveau. Ben oui, lui aussi, il transcendait les partis. Il était le personnage qui allait sauver... Alors à chaque fois, il faut bien préciser, il sauve quoi ? Il sauve le pays ou il sauve les institutions ? En fait, il est chargé de sauver les institutions. Prétendument en les améliorant, ce qui explique les 18 réformes constitutionnelles que nous avons subies depuis 40 ans, mais qui n'ont changé fondamentalement rien à rien, sauf qu'ils ont accentué l'aspect, comment dire, l'aspect tout à fait humain du régime. Je veux dire par là, le quinquennat a été une manière de tout concentrer sur la fonction présidentielle. Et donc, avec un risque énorme. En 5 ans, le président, nous en avons l'expérience. Au bout de 2 ans et demi, le président est fini. Hollande précédemment, c'était la même chose. Et qu'est-ce qu'il sera dans un an ? Personne ne le sait, on cherchera dans les sous-sols des fameux graphiques que l'on nous présente sur la popularité du président et sur ses chances d'être élu. Et c'est ça qui est terrible, parce que ce phénomène, ce phénomène de Gaulle au départ, ce phénomène institutionnel a des conséquences gravissimes. Imaginez qu'à l'heure actuelle, 68% des Français, on pense que ce fut une erreur de voter pour Macron il y a 2 ans, 2 ans et demi. 68% des Français. Or, tout est fait, et tout le monde le sait, on le sait d'avance. Moi, je l'écris depuis déjà 2 ans, pratiquement. Que tout est fait pour rééditer le coup de 2007. Et on va faire en 2022 une réédition du même match, dans les mêmes conditions, et qui fera qu'un homme qui est discrédité dans 80% des Français, passera, et passera avec une suffisante majorité pour dire qu'il est l'homme de la situation et qu'il sauve quoi ? La France ou les institutions ? Et à ce moment-là, on vous dit qu'il faut sauver les institutions. Au moment crucial, on vous dit qu'il faut sauver les institutions, qu'il faut sauver la République. Sous-entendu, Marine ne défendra pas la République. On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. C'est terrible. Quel paradoxe ! Quel paradoxe ! Aujourd'hui, l'élection présidentielle est pliée. Alors, heureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. D'abord, la mort. On ne sait qu'elle bat le perdu. Bref, il peut arriver des tas d'événements. Il peut arriver aussi des révoltes comme la fin de la quatrième. Nous sommes pratiquement, semblablement, à la fin de la quatrième. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti en dehors du Rassemblement national, d'une certaine manière. Mais je dis bien d'une certaine manière. Parce que là, c'est très divers. Mais quand même. Mais il n'y a plus un parti qui soit, comme on dit maintenant dans le langage moderne, crédible. Il n'y a pas un homme politique qui soit crédible. Faisons le tour. Les Républicains. C'est Sarkozy qui a inventé ce terme pour imiter, encore une fois de plus, les anglo-saxons. C'est-à-dire les États-Unis. Donc il y aurait les Républicains d'un côté et les Démocrates de l'autre. Sachant que chacun poursuivra, en gros, de toute façon, la même politique. Et donc, les Républicains. Bon, alors, vous avez Jacob. Il y a Baroin qui est en train de se mettre dans la ligne de départ. On voit très, très bien pour les présidentielles. Enfin, il a des concurrents. Il y a Retailleau. Il y a Éric Ciotti, etc. Éric Ciotti, il s'effacera. Mais lui, il veut faire l'important. Vous le connaissez. Il est de Nice. Voilà. Et puis ensuite, vous avez toute la bande des jeunes qui sont en train de se préparer. Aubert, Pelletier, Didier. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire le... Vous lisez ça tous les jours dans la presse. Et alors, ils sont là. Et ils veulent refaire une France, une droite, fière d'elle-même. Et il n'y a pas un seul qui soit d'accord sur les questions sociétales. Savoir si on a le droit de vie et le droit de mort. Ils ne savent pas. Le fœtus, l'embryon, est-ce que c'est un être humain ? Ils ne savent pas. Alors s'il y en a deux ou trois, mais ils sont minoritaires. Et ce sont les sujets qui fâchent. L'immigration, c'est un sujet qui fâche. Donc, on ne sera pas d'accord. Évidemment, Retailleau interviendra. Jacob interviendra pour dire que les mesures prises par le gouvernement sont totalement insuffisantes. Mais ça s'arrêtera là. Ils ne reviendront pas sur les lois sociétales. Mais d'ailleurs, qui pourrait revenir ? Est-ce que même Marine Le Pen pourrait revenir ? Tout le monde sait que non. On est dans un régime perdu, dans une mécanique infernale. Alors on fait semblant de croire que ça dure depuis 5 ans, mais pas du tout. Pour remonter dans le temps, ça dure depuis 200 ans. Un peu plus même. On est dans une mécanique infernale dont on ne sort pas avec un faux homme présidentiel qui se présente maintenant. Autrefois, c'était tous les 7 ans. Maintenant, c'est tous les 5 ans. Et toutes les élections sont faussées. Toutes. Parce qu'elles sont toutes dépendantes de l'élection présidentielle. Alors le parti dit conservateur, le conserve quoi, on ne sait pas. Quant au Parti Socialiste, vous aviez un excellent papier de Jacques Julliard que je déteste par ailleurs. Pardonnez-moi, il me pardonnera s'il m'écoute. Tu supprimeras tout ce qui pourrait fâcher la bonne conscience républicaine. Tu fais attention, ne serait-ce que pour nos amis, quoi. Qui ne prédent pas. Parce que la République est intransigeante. Elle ne sait pas défendre la France, mais elle sait très bien se défendre. Je crois qu'il y a un bon auteur qui a expliqué ça. Elle sait très bien se défendre. Et donc, pour revenir au Parti Socialiste, oui, Jacques Julliard a fait un article, comme d'habitude, c'est assez étincelant. C'est un homme de gauche qui est issu d'une famille de droite. Il sait très très bien comment il devrait penser, mais il se refuse absolument. et son unique obsession, son unique obsession, c'est Maurras. Tout faire, c'est l'ennemi numéro un dans sa pensée. Et ça, il l'explique régulièrement. C'est très intéressant puisque vous en avez un autre de l'autre côté qui s'appelle Éric Zemmour et qui, lui, commence à faire également une fixation sur le même personnage qui, quand même, nous intéresse, Maurras. Et lui, c'est pour le défendre. Et l'autre jour, c'était en face de VHL. C'était extrêmement brillant et très satisfaisant. Donc, revenons à notre Jacques Julliard. Il a très bien expliqué dans cet article que, finalement, le Parti Socialiste, c'est plus du tout ce qu'on savait. Un Parti Populaire, ça n'a plus rien d'un Parti Ouvrier. Le Parti Ouvrier, c'est le Rassemblement National. Ce n'est plus un Parti Populaire, c'est un Parti des narques et de communicants. Et des narques qui ont besoin de se replacer parce que tous ces messieurs se replacent. Il faut comprendre que cette République est ignoble. Ces gens-là se placent. C'est tout. D'ailleurs, tout le monde sait les plans de carrière de ces messieurs. On ne va pas revenir sur le passé. Puis, on risquerait un procès. Mais tout le monde le sait. On trouve ensuite une place. On trouve toujours une place. Et la place, elle est intéressante puisque vous avez un certain nombre de milliers d'euros qui tombent sur votre compte en banque chaque mois sans que vous ayez à vous faire de soucis. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la politique française. D'ailleurs, d'une manière générale, la politique mondiale dans la mesure où elle est dite démocratique. On sera sauvés le jour où il y aura quand même quelqu'un qui se présentera et qui, lui, aura reçu des honneurs pour de justes raisons. C'est-à-dire qu'il se sera battu. Vraiment battu. Pas des hommes qui font des discours. On a plus qu'assez des hommes qui font des discours. C'est tellement facile. Et voilà. Donc, le PS, c'est fini. Il faut... Je ne sais pas s'ils se relèveront. Il ne faut jamais dire qu'une affaire est totalement perdue. Ils sont suffisamment bien placés. C'est toute une intelligentsia de gauche qu'on connaît bien, qui tient les médias, qui est payée par les financiers, par les pigasses, par les miels, qui sont eux-mêmes des gens sans scrupules. Et qui ont acheté la presse pour descendre Sarkozy, pour faire élire Hollande. Et puis, c'est eux qui ont fait l'élection de Macron. C'est la presse financière, enfin, la presse soutenue par les financiers, qui ont fait l'élection de Macron. Ce n'est pas difficile. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et bon, parlons maintenant un tout petit peu du Rassemblement national. Quel Front national renouvelé ? Mais le problème du Rassemblement national, aujourd'hui, c'est que précisément il est entré, je pense qu'il y a des gens intéressants qui se trouvent là. Et puis des gens qui ont rallié, comme Juvin, que j'estime beaucoup, Hervé Juvin, Mariani, etc. Des gens qui veulent sortir, précisément, du système politique. Mais on veut sortir du système politique sans... Tout en concernant les institutions dans lesquelles fonctionnent, puisqu'on destine qu'on ne peut pas faire autrement, ce que je comprends tout à fait. Donc, par conséquent, dans cette dialectique que vous comprenez parfaitement, le Rassemblement national devient le parti nécessaire à la République pour exister. Pourquoi ? Parce que ça sera la force d'opposition et par conséquent, il va servir de repoussoir. Il faut qu'il y ait en face... Jamais Macron ne réussirait s'il n'avait pas en face de lui le Rassemblement national. Il a assez bien compris qu'il essaye, après avoir dit qu'il avait détruit la droite et la gauche, en fait, il a tout simplement rassemblé ce centre mou qui est soit de droite soit de gauche selon son portefeuille, le coin de son portefeuille, le coin de son cœur, et il a fait rassembler cet ensemble républicain en face d'une menace qualifiée d'anti-républicaine et qui permet de constituer le Front républicain. Et donc, si vous n'avez de réélection possible que dans le cadre de ce Front républicain, tout le monde le comprend, c'est le B.A.B. de la politique, c'est énervant de le répéter, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. A chaque fois que vous aviez, dans la 4e ou la 3e république, vous aviez des élections qui pouvaient faire des basculements à droite, je pense au plus jadis, etc., aussitôt, vous aviez des procédures d'invalidation. Jamais, jamais, le système n'acceptera d'être auto-détruit de l'intérieur. Et c'est eux, le système, ce sont des hommes, c'est quand même des hommes, qui sont intelligents, qui savent parfaitement ce qu'ils font, qui sont pour la plupart d'entre eux tous sortis des bons collèges, les jésuitières, Martine Aubry des Oiseaux, Ségolène Royal des Ursulines, Macron des Jésuites de Damien, enfin, tous, quand vous les prenez à notre génération et à la génération en dessous, c'est encore ça. Hollande, il sort des frères des écoles chrétiennes. C'est pour ça qu'il défend la laïcité avec cet admirable lyrisme qu'on y connaît. Il sort des frères des écoles chrétiennes. Non, mais c'est sidérant quand on y réfléchit. C'est absolument sidérant. Ce sont des gens qui sont des privilégiés de la nature et de la grâce. Ils ont tous réussi leurs études grâce à ça. Ça les a tous mis en bonne position par rapport à la concurrence. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils détruisent. Ils sont là que pour détruire. Alors, ça durera un certain temps jusqu'au jour où ces gens-là seront remplacés par d'autres générations qui montent et que je n'ai pas besoin de nommer. Quand l'islam sera devenu la démocratie, à ce moment-là, on commencera à comprendre. Mais ça va venir. Ça vient inéluctablement dans le cadre actuel. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils commencent. Dès les municipales prochaines, ils seront là. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils seront républicains plus que l'on. Plus que l'on. Plus que Castaner. Ce qui est quand même prodigieux. Être plus républicain que Castaner, je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré d'héroïcité des vertus que ça représente. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait dans son passé ? Il faut avoir gagné au poker menteur. Il faut avoir trafiqué pour arriver à ce degré de vertu et de républicanisme conscient, organisé. Je vois que ça suit un peu. Et donc, le Rassemblement national, il est voué à ce sort. Alors peut-être qu'un jour, il faudra la bascule tout le monde. Mais avec qui ? Comment ? Est-ce que les structures de l'État suivront ? Quand tout le Conseil d'État, quand tout le Conseil constitutionnel quand toute la haute administration, la haute direction administrative, même s'il y a par-ci, par-là, un homme national conscient, mais qui plus ou moins se dissimule parce qu'on ne peut pas, dans ces circonstances-là, manifester ses opinions. Mais même... Est-ce qu'on peut faire une révolution avec le peuple ? On n'a jamais fait de révolution avec le peuple. En France, la révolution s'est faite avec des sections. La révolution se sont toujours faite avec des petits groupes qui ont semé la terreur. C'est le principe de la révolution. Avec le peuple, faire du peuple une sorte de divinité qui va nous sauver, on y reviendra dans notre conclusion. Personnellement, comme vous avez compris, je n'y crois pas. Alors, la politique de Macron, elle n'est pas difficile. La politique de Macron, c'est d'être réélu maintenant. Deux ans et demi, il a annoncé qu'il ferait merveille. Les merveilles, c'est quoi ? C'est la réforme du Code du Travail. Ça permet de mettre plus facilement à la porte des employés. Les retraites, la grande réforme des retraites sur lesquelles a planché Delevoye, qui était certainement un homme fort bien, on va dire, fort bien installé, fort bien déminéré, par conséquent, pour retravailler pendant deux ans sur cette réforme des retraites. Une fois qu'elle a abouti, on explique qu'il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que, évidemment, ça ne passera pas comme ça aussi facilement que ça. Et surtout, on a très bien compris le système. Le système consiste de mettre la main sur les caisses qui marchent bien pour renflouer les caisses qui ne marchent pas, c'est-à-dire les caisses publiques. Alors, les avocats ne veulent pas, évidemment. Eux, ils ont payé. Donc, la réforme des retraites, elle est mise un petit peu dans le frigidaire. Puis, la fameuse réforme sur le chômage, très bien, pour essayer de quoi faire. De diminuer le nombre de chômeurs. Parce que c'est ça l'astuce, mais diminuer le nombre de chômeurs reconnus comme chômeurs. Je reviendrai. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Et sinon, il n'a touché à rien. La France continue à se désindustrialiser. Sa ruralité est menacée. Les paysans l'ont fait savoir et ils ont raison de le faire savoir. Et puis, vous avez les fameuses périphéries, chères au pape François, mais quand il s'agit de la France, je pense que ça lui est moins cher. Les périphéries. Vous avez tous lu le livre de Guy Lui, qui explique très bien les choses. Et maintenant, on sait très bien que de fait, il y a une France qui est complètement abandonnée. D'où le discours de la révolte des Gilets jaunes et puis le discours du mois de mai dernier de Macron. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce discours étonnant où il était relayé par la belle brune et la belle blonde, l'Apolline et puis l'autre Ferrari, je ne sais plus quel est son prénom, et qui était chargé de porter la réplique au président, de faire semblant de lui poser des pots de banane, des difficultés. En réalité, il y avait une concertation profonde, bien sûr, comme toujours. Et Macron, il a lâché 5 milliards, ensuite, grosso modo, ça représentait 10 milliards, qui n'était pas véritablement budgété. Par conséquent, il a expliqué dans le même discours comme ça, tout go, en parlant comme De Gaulle, dans la même attitude que De Gaulle, parce qu'il se prenait pour De Gaulle, qu'on récupérait ça sur les entreprises, donc sur une taxe, sur les niches qu'auraient les entreprises. Et puis, qu'est-ce qu'il a expliqué ? Qu'il ferait la réforme constitutionnelle, elle est redoutable, cette réforme constitutionnelle, mais pour le moment, il ne peut pas la faire passer. Donc, je pense qu'elle sera... Mais cette réforme constitutionnelle, elle consiste à pratiquement... Il y a déjà très peu de représentation en France, très peu de représentativité. Si elle passait, ça ferait qu'il n'y aurait plus au Parlement que des gens de passage déjà fortement marqués par le parti présidentiel et qui seraient au service de l'exécutif. Alors, je ne sais pas si c'est ça ce qu'on appelle une représentation. Sa réforme constitutionnelle, elle est dangereuse et puis vous savez qu'il a inventé qu'il voudrait... Parce que c'est impossible de faire le référendum d'initiative populaire. ADP, on fait un référendum d'initiative populaire. Grande invention de Sarkozy. Mais les conditions sont telles que c'est absolument impossible. Il faut atteindre 4,5 millions ou 800 mille signatures. Il est évident que ça rend impossible ce genre de référendum. Et donc là, il serait question de mettre une réforme à plus bas prix. Si l'on veut. Et qu'est-ce qu'il a encore dit ? Je suis en train d'essayer de... Ah oui, la grande réforme, ce serait l'ENA. Alors, admettons qu'il a réussi l'ENA et qu'il est en place, il est prêt à brader l'ENA. Le seul ennui, c'est qu'il brade l'ENA non pas du tout pour avoir à l'ENA, pour avoir comme aube fonctionnaire des personnes plus compétentes, l'ENA va devenir un instrument de l'ascenseur social. L'école n'est pas faite pour ça. Les grandes écoles ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour donner des gens, en principe, compétents. Et pas faites pour distribuer des médailles à tout le monde. Alors, évidemment, il reste la grande chose qui a permis à Macron de retremper sa légitimité. C'est les lois sociétales. Alors, ce qu'il y a de formidable avec les lois sociétales, c'est qu'on appelle ça des lois de bioéthique. Plus vous parlez d'éthique, plus le projet est fondamentalement immoral. Il suffit de lire la morale à dit comme acte d'Aristote. il suffit pour condamner un tel projet. C'est sidérant. Récupération du vivant à la manipulation du vivant puisque la loi va très loin dans ce domaine-là. Ça a été très peu souligné. Et, bref, c'est du Macron. Et Macron joue, dit, joue la carte de l'apaisement. C'est-à-dire, la loi doit passer. Bien sûr, il y a des manifestations dans la rue. Bien sûr, il y a la première loi sociétale. Il y avait la loi sur le mariage pour tous. Il y avait des millions de gens dans la rue. Un million, probablement plus d'un million au moins dans les dernières manifestations. Et ça n'existe pas. 800 000 signatures, vous savez, qui ont été déposées auprès de Boltonvoix, d'ailleurs, qui, à l'époque, était le président du conseil, etc., enfin, tout ce que vous savez, économique, sociale, etc., qui n'a jamais été qu'une prébande pour les gens arcazés. Et donc, il y a eu une personne qui a eu le courage, un conseiller, qui a eu le courage de se lever et de dire c'est scandaleux. On devrait quand même tenir compte de 800 000 signatures. Mais non, ça n'existe pas. Et donc, la loi est passée, la loi passe, la loi ne fera que passer et s'est apaisée. C'est apaisée. Alors, il faut dire qu'il a en face de lui des forces cléricales qui sont d'une... qui acceptent cet apaisement, pour qui l'apaisement est prioritaire par rapport au combat. Dans un cadre pareil, l'avenir n'est pas dans des bonnes mains. Alors, en fait, cette loi de bioéthique, elle était faite d'avance, elle était rédigée d'avance. On le savait très bien. Et on a fait semblant de faire des... comme toujours, des débats, des débats qui ne servent strictement à rien, qui ne servent strictement à rien, sauf à Macron à se propulser. Et donc, c'est comme ça qu'il a inventé son grand débat qui nous a tenu en haleine pendant plus d'un an, pendant un an, où on le voyait en bras de chemise tenir le crachoir pendant sept heures d'affilée. Je vous promets que je ferai plus court. C'est pas possible de voir un président de la République, un chef de l'État, en France, quand même pas une nation historique, 2000 ans d'histoire, 1500 ans d'histoire, qui passe son temps dans des mairies à discuter devant 200 personnes et qui tient le crachoir pendant sept heures d'affilée, en bras de chemise. Alors, on trouve ça génial. Le Figaro, Le Monde, les journalistes sont là. Enfin, quand même, je crois que ça a un petit peu de mal, maintenant, et voilà notre homme qui est celui qui lutte aujourd'hui et qui veut occuper tout le terrain parce qu'il sait qu'il mène, c'est pas simplement le grand débat, c'est... Il n'y a qu'un seul débat, d'ailleurs, ce grand débat. C'est qui sera président de la République en 2022 ? Qui aura les manettes en 2022 ? Est-ce que ça sera encore nous, la République institutionnelle, celle que je suis en train de regrouper autour de moi avec ce fameux centre droit, ce fameux centre gauche, et je laisse de temps en temps Edouard Philippe, je lui laisse la main, il a la bride, il a lâché un peu pour faire lui aussi son... Mais c'est... La préoccupation fondamentale, elle est uniquement là. Et d'ailleurs, la loi sociétale elle-même, dans l'optique de Macron, elle est faite pour ça. Parce qu'il sait très bien que ça lui donnera des voix. C'est tout. C'est pas du tout une amélioration de la situation des hôpitaux de la France. Et le très grand malheur, c'est que les élections qui viennent, donc les prochaines municipales au mois de mars, et puis les régionales qui suivront, vous n'avez qu'à lire les analyses, vous lisez le journal, comme moi, tous les matins, et bien ce n'est qu'un test pour la présidentielle. Ce n'est qu'un test. C'est tout. Donc les gens ne seront élus qu'en fonction de ce qui va venir après. Et c'est là qu'on va compter les voix. Mais le système est si bien fait que le Rassemblement national qui représente à l'heure actuelle quand même à peu près 30 à 35% des gens exprimés devraient avoir l'équivalent au niveau de la représentation, à quelques niveaux que ce fut. Ben pas du tout. Donc il y a quand même une duperie dans cette affaire dont les... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas. C'est tellement évident. Mais pour parler comme je parle, il faut évidemment être totalement libre. Totalement libre. Alors, rien n'a changé. La question sociale et la paupérisation, elle est toujours là. et puis je vais dire une chose. Ça lui est complètement égal. Qu'est-ce qui les préoccupe maintenant ? C'est de donner un statut de parti à cet amalgame qui est un non-parti. Et donc c'est très intéressant pour eux de passer à l'épreuve des municipales parce que c'est, comme on dit, la démocratie de proximité. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de maires qui renoncent, qui ne veulent plus parce qu'ils comprennent très bien. En réalité, ce n'est plus rien. Et ce n'est plus qu'une charge d'ennui. Alors, on va essayer de revaloriser en donnant un petit pouvoir aux maires supplémentaires, c'est-à-dire en fait des charges supplémentaires pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y aura pas les investissements correspondants. Car Macron, pendant au moins deux ans, alors maintenant, il essaie de se rapprocher, mais pendant deux ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, il snobait même les congrès des maires. Enfin, c'est le président de la République française qui devrait s'honorer d'aller parler à ces magistrats qui représentent vraiment la France réelle. Non, ça ne l'intéressait pas. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'intéresse pas. Parce que la France ne l'intéresse pas. ça ne l'a jamais intéressé. Il n'a fait sa carrière qu'avec un autre objectif que nous allons voir se dessiner progressivement. Et alors, en ce moment, on essaye de nous dire qu'il y a un mieux et on nous présente des chiffres. Alors, je ne vais pas vous faire des détails de chiffres parce que ça n'a pas d'intérêt, mais la seule chose que je vous ferai remarquer, c'est qu'ils sont tous faux. parce que les bases sont fausses. La population, d'abord, il faut commencer par le commencement. Cornu Gentil, qui est un député LR, a fait, il y a 3 ou 4 ans, avec un autre député, non, il y a 2 ans, il y a 2 ans, a fait avec un autre député un rapport précisément sur les questions démographiques et notamment sur la Seine-Saint-Denis. Les résultats de ce rapport qu'il a tout à fait hier ou avant-hier, il a ressorti ça. Il ressortissait, il ressortait de ce rapport, pardonnez-moi, il ressortait de ce rapport que on ne savait pas le chiffre exact d'individus qui étaient censés habiter en Seine-Saint-Denis, tenez-vous bien, à 400 000 individus près. À 400 000 individus près. C'est rapport parlementaire. Rapport parlementaire. 400 000 individus près. Là, on va comprendre pourquoi après. Donc, c'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, il suffit d'y aller, il se trouve que les autres ont entendu y aller, ne serait-ce que pour aller visiter la cathédrale, c'est-à-dire une ancienne nécropole de nos rois. Il suffit de voir, c'est bien compréhensible. Mais comment procède-t-on ? Vous savez qu'on ne procède plus que par sondage. Donc, on fait un sondage. Mais qui va faire un sondage dans les bars de la Seine-Saint-Denis ? Je suis persuadé que les mêmes erreurs sont commises pour ce qui est des populations de Marseille. Je pense que vous êtes au courant. Pas besoin de parler de la Castellane ou de quelques autres cités. Mais personne, absolument, les policiers ne peuvent pas y aller. Les pompiers non plus. Tout le monde le sait. Ils se font agresser. Et donc, vous imaginez un sondeur. Vous imaginez quelqu'un employé par l'INAID qui vient et qui va essayer de faire une statistique. Donc, tous ces chiffres sont faux. Deuxième chiffre faux, le chômage. Le chômage, l'autre jour, j'ai lu un article extrêmement intéressant sur la manière dont ont été établis maintenant les taux de chômage. Alors, ils baissent. C'est merveilleux. Mais les statistiques ne sont établies qu'à partir des statistiques de Pôle emploi. C'est-à-dire de ceux qui s'inscrivent au chômage. Et tout est fait, en particulier dans la prochaine loi qui va passer, pour que les gens soient retirés des listes de Pôle emploi. C'est astucieux. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. C'est extrêmement tabile. Et alors, quand même, il y a quand même des gens comme Michel Tribala qui font quelques réflexions. Donc, il faut essayer de compenser. Mais on dit, le reste, on le fait, devinez comment ? Par sondage. Donc, on essaie de faire par sondage des évaluations du chômage. Je mets au même défi de faire l'évaluation en Seine-Saint-Denis. Eh bien, je vais vous dire, j'habite Versailles. On voit si ça fait très chic. Mais à Versailles, maintenant, c'est la même chose. Je défie qui ? Qui que ce soit de faire une évaluation véritable de la population, du chômage. Et les maires savent bien, dans l'Oise, là où viennent de se passer des scènes d'émeutes épouvantables, savent très très bien ça. Dans les mairies, ils le savent parfaitement. Et alors maintenant, passons aux chiffres. Tout ça est lié, évidemment, aux chiffres de l'immigration. Les chiffres de l'immigration, ils sont totalement faux. Alors, comme Macron sentait que c'était là qu'allait se situer le débat en 2022, et donc, il préempte, comme il avait fait pour la gauche et pour la droite, il préempte le terrain avant. Et donc, maintenant, il a lancé son affaire vers le 16 septembre. Vous savez, il a rassemblé son monde. personne ne s'y attendait au ministère des Relations avec le Parlement. Tout le monde était là. Et puis, ça y est, Macron est parti. Il a dit, c'est un problème. L'immigration, et ceux qui ne veulent pas le voir sont des belles âmes, mais ils ne comprennent pas. Et nous allons attaquer le problème de l'immigration. Alors, ça a créé un peu de discorde dans le parti, mais il y a eu des gens pour dire, c'est génial. Et puis là, c'est bien. Il prend en avance. J'ai lu des articles qui, qui louaient cette initiative. Alors, on va en parler un petit peu. On va en parler un tout petit peu. L'immigration, évidemment tout. Quand on fait les comptes, mais on ne peut pas faire les comptes, parce qu'il n'y a aucun chiffre officiel n'est exact, véritablement exact. Mais ce qu'on sait quand même, en gros, ce qu'on sait quand même, en gros, c'est le nombre de titres de séjour qui sont délivrés, qui sont délivrés. donc c'est en principe le légal. On sait également le nombre de personnes, donc on est à environ 200 000. Et on sait également le nombre de personnes qui demandent le droit d'asile. Les demandeurs de droit d'asile, ça vous donne tout de suite un statut. Ça va ? Tout de suite un statut. Ensuite, il faut le temps d'analyser le dossier. Mais en attendant, évidemment, ils ont des privilèges. Et là, on atteint maintenant des chiffres qui dépassent la centaine de mille. Alors du droit d'asile, il y a des gens qui viennent de pays parfaitement, enfin à peu près, parfaitement sains. donc il n'y a aucune raison. Vous avez des gens notamment d'Europe de l'Est ou d'autres là qui viennent s'installer en France. Et en fait, concrètement, tout le monde sait que le droit d'asile dissimule à 80%, 90% dissimule une immigration économique. C'est-à-dire les gens viennent chercher en France une manière de vivre. Donc vous voyez, si vous rajoutez les 40 000 mineurs non accompagnés, ça s'appelle MNA, parce qu'il y a des sigles pour chaque chose, les MNA, 40 000, qui sont à la charge des départements, au point que les présidents de départements ne savent plus où donner de la tête quand vous avez plusieurs milliers de mineurs qui coûtent chacun 30 000 euros par an au minimum qui sont logés nourris, blanchis, soignés. Tout gratuitement. Vous voyez, vous obtenez environ, à peu près, vous dépassez les 400 000 personnes. 400 000 personnes. Ceux-là, c'est les légaux, c'est-à-dire ceux qui sont chiffrés. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant, ça c'est admirable, c'est les journalistes qui ont inventé ça et sous la pression des fonctionnaires, ce qui a interpellé Macron. Notre président a été interpellé parce qu'on lui a présenté un rapport où on lui a expliqué qu'il y avait ce qu'on appelait une immigration de rebond. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une immigration de rebond. C'est tout simplement tous les gens qui débarquent dans l'espace Schengen et qui ensuite ont le droit de circuler. Et donc, on s'est aperçu que les gens qui vont en Allemagne, finalement, ils passent la frontière, ils viennent en France. Les gens qui arrivent en Italie, à Malte, en Espagne, c'est ce qu'on appelle une immigration de rebond. Et tous ces gens-là, une fois qu'ils sont arrivés en France, évidemment, ils ont droit à ce qu'on appelait autrefois la CMU qui maintenant s'appelle le Puma. La Puma, pardon. C'est-à-dire la protection universelle, attendez, il faut que je lise, la protection universelle maladie. Puma. c'est-à-dire ils peuvent se présenter n'importe où, sans titre, sans rien, ils ont droit à tout. Et il en est de même pour l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, qu'on a chiffré pour l'année 2018, pas encore 2019, mais aujourd'hui, le chiffre de 2019 dépasse le chiffre de 2018 à 300 000, 350 000 même. 350 000 bénéficiaires, c'est-à-dire 350 000 personnes, ça donne une idée, ça c'est pour les clandestins, l'autre c'est pour les légaux ou ceux qui sont en attente de légalisation. Et ils ont inventé deux systèmes, c'est tout à fait français ça, c'est tellement il y a eu des énarques pour se pencher sur ce problème, et on voit très très bien comment ils ont cherché à le résoudre, donc il y a deux filières pour obtenir tous ces avantages, et donc, ben voilà, en fait, en réalité, ils y rentrent l'équivalent d'une grande ville, d'une grande agglomération, pas d'une ville, d'une grande agglomération française, tous les ans en France, qui sont nourries, logées, entretenues, payées, soutenues, et ça veut dire pour ça qu'ils sont heureux, parce que vous avez avec ça, ça s'accompagne de beaucoup de misère, mais ça vous explique, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les entrées de Paris, ben vous avez des camps, de tentes, mais on a pris l'habitude, de temps en temps, la police vient, et puis, il faut trouver autant de logements pour essayer de résoudre le problème, mais on ne résout rien du tout, au fur et à mesure qu'on envoie des gens dans les villages, ben il y en a d'autres qui arrivent, c'est affolant, alors, ils ont pris les choses en main, et ben pas du tout, les choses en main, ça donne les 20 mesures, les 20 grandes mesures qu'Édouard Philippe a présentées hier, ou ce matin, je ne sais plus, non c'est hier, à l'Assemblée nationale, et c'était à la suite d'un comité interministériel extrêmement sérieux, présidé par Macron, et doublé d'un entretien à Valeurs Actuelles pour montrer à quel point le président prenait à cœur cette affaire, quand on dit l'entretien, on s'aperçoit qu'il y a absolument rien, c'est des mots, c'est du creux, alors il y aura des quotas, mais les quotas, ça s'adressera, les quotas, alors Macron, il tient aux quotas, vous savez qu'il a fait des conseils européens sur les quotas, mais Orban lui a dit vous pouvez vous les mettre quelque part, les quotas, nous on n'en veut pas, quota ou pas quota, on ne veut rien du tout, et le Polonais lui a dit la même chose, bon, alors là, il a trouvé son mot, et en fait, c'est un mot européen, évidemment, ça vient de l'eurocratie, donc pour avoir des travailleurs immigrés, parce qu'en France, c'est surprenant, on a un taux de chômage supérieur à toute la moyenne européenne, mais il y a des quantités d'emplois qui ne sont pas remplies, allez vous étonner, ce n'est pas du tout un problème de formation, comme vous le savez, il y a un tout petit problème en France, c'est qu'on explique au petit français dès qu'il a deux ans qu'il est l'héritier des Lumières, qu'il est le représentant des droits de l'homme dans le monde, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de se lever, par exemple, dans le métro quand une vieille dame entre, ça n'a pas besoin, le petit français est tellement sûr qu'il est le meilleur du monde qu'il n'y a pas de raison, quand quelqu'un se lève, c'est plutôt un petit noir ou un petit arabe, croyez-en mon expérience, c'est stupéfiant, c'est stupéfiant, et donc le petit français est persuadé parce qu'on ne lui dit qu'il est le futur Macron, donc il est génial, donc il est fait un jour pour être à la première place, et donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi va-t-on faire des apprentis ? C'est pour ça que nous avons un système d'apprentissage absolument dérisoire, bref, on n'a résolu aucun problème à cause de bêtises, alors il est dit également, alors ça sera paraît-il quelque chose de très important, un délai de carence de trois mois pour les demandeurs d'asile, ça ne fera pas diminuer leur nombre, simplement ils s'attendra trois mois de plus avant de pouvoir bénéficier des avantages sociaux, c'est tout, et puis on dit qu'on va renforcer les moyens humains de Frontex, vous savez ce que c'est que Frontex ? C'est censément ces gardes frontières qui sont chargées de faire respecter les frontières Schengen, mais comme vous n'avez pas de compte des gardes frontières d'Asiodo, heureusement, le Brexit va peut-être nous contraindre à remettre des douaniers et à refaire des effectifs pour ces gardes frontières. En fait, quelle aberration, quelle aberration. Et puis ça s'arrête là, alors il y en a 20. Il y aura des critères à la naturalisation qui seront un peu plus exigeantes sur la maîtrise du français. C'est pas important. Il vaut mieux rire que pleurer. C'est une bêtise. Alors, et bien maintenant, en fait, toutes ces difficultés qu'on a vues sont des difficultés en réalité tout à fait mineures par rapport à la difficulté majeure qui est en train de se dessiner derrière tous ces chiffres. Parce que c'est la réalité qui est derrière tous ces chiffres. C'est l'islamisme. C'est l'islamisme. Et quand vous dites islamisme, vous dites forcément à côté terrorisme puisque les actions terroristes, alors heureusement, de temps en temps, il y a, pour la République, il y a un foudré d'apparence plus ou moins nationale qui s'empare d'une mitraillette et qui tue ou qui essaye de tuer. Alors ça, c'est formidable parce que ça permet à toute la presse de réagir, président de la République, toute la classe politique qui s'indigne, etc. Ce que, les malheureux, à mon avis, il est malade de la situation tout simplement. Les malades mentales sont des malades mentaux. Ces malades mentaux, c'est la République qui les a, en quelque sorte, engendrés. On aurait quelque chose d'équilibré et de normal, ces gens-là seraient moins dangereux. Toujours est-il que ça sert évidemment à couvrir, il va faire un semblant d'équilibre. À la DGSI, vous avez un service qui est chargé de repérer le terrorisme d'extrême droite. Il paraît que c'est plus important, que c'est plus grave. Il y a eu même des théories qui ont été faites. Le vrai danger serait là. Tout le monde sait, puisque les plus anciens d'entre nous ont vécu cette période, que ces milieux-là sont infiltrés par la police, par la police politique. pas la vraie police, la police politique, sont des atouts que servent toujours les gouvernements quand ils ont des difficultés. C'est très facile d'envoyer un gars avec un péteux dans la main faire semblant d'un patte le président de la République. Ce n'est pas sérieux. Toujours est-il qu'en réalité, nous avons un problème de sécurité qui est considérable. J'ai parlé tout à l'heure de ces quartiers. Vous en savez quelque chose à Marseille. Ces quartiers, les policiers ne peuvent plus y entrer. Les pompiers ne peuvent plus y entrer. Les services d'État ne peuvent plus y entrer. Ce sont des quartiers entiers. On en a repéré 800 qu'on dit les territoires perdus de la République. Maintenant, c'est le mot qui a été trouvé par un auteur connu. Mais c'est considérable. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on ne contrôle plus. Ce qui s'est passé l'autre jour à la préfecture de police, au mois d'octobre, c'était presque inscrit. Alors dans un premier temps, vous vous souvenez, le ministre de l'Intérieur Castaner a dit mais c'est pas... il a essayé de minimiser, de dire c'est pas grave. Il aurait été d'extrême droite, ça aurait été... Alors là, ça aurait été le danger majeur. Mais bon, là, c'était pas... Puis on s'est aperçu, on a dit à Lou Solitaire, il y a trois jours, on vient d'arrêter quatre personnes qui étaient liées avec lui, à Gonesse. Comme toujours. Puis surtout, ce qu'on n'a pas dit d'abord, il a fallu attendre un certain temps pour qu'on le sache, c'est que le type était radicalisé à Gonesse, dans sa mosquée, par un imant qui était connu, qui avait reçu un ordre de sortir de France, qui n'avait pas été exécuté, et qui avait pu se prévaloir du fait que son fils était né en France pour garder son droit de séjour. la boucle est bouclée, c'est clair. Alors, il s'appelait Harpon, le malheureux, Michael Harpon. Nous aussi, c'est un malheureux. Vous savez qu'on a fait un reproche à Éric Zemmour un jour, d'avoir dit mais les fauteurs, ce n'est pas les fauteurs eux-mêmes, ceux qui font le geste, ce sont ceux qui sont au-dessus. Il faudra quand même le dire un jour. C'est monstrueux. Les vrais responsables de la situation de la sécurité en France, c'est ceux qui exercent ces responsabilités depuis 40 ans. Oui ou non ? Et qui ont fait des lois ineptes. Un regroupement familial que sache tout. Tout est à remettre en cause. On s'en aperçoit aujourd'hui. Enfin, on fait semblant de s'en apercevoir et on ne veut pas. Alors, ben voilà, il y a eu ça et puis là, et dernièrement, vous avez l'affaire qui est arrivée à, comment ça s'appelle, la Chantou-les-Vignes. La Chantou-les-Vignes. Oui. Et puis, ben tant, c'est pas seulement à Chantou-les-Vignes, mais c'est à Pau. Bref, j'ai fait toute une liste, c'est pas la peine que je vous l'ai dit. Vous lisez ça dans le... Vous lisez ça dans le... Dans toute la presse, hein, mais... Dans les quartiers de reconquête républicaine. Là où il y a des caméras partout. Et les caméras, elles sont obstruées ou elles sont... ou elles sont pulvérisées. À l'heure actuelle, dans la seule année 2019, 30 000 agressions contre... des 30 000 agressions en France contre les dépositaires de l'autorité. C'est-à-dire, ça représente 107... 107 agressions par jour. Par jour. Alors, les policiers, les gendarmes, ils n'en peuvent plus. Les pompiers non plus. Ils n'en peuvent plus. Vive Mme Taubira. Un jour, j'ai été... Notre appartement a été... cambriolé. Et là, on a eu droit aux inspecteurs de police qui sont venus. Et puis, j'ai discuté avec eux. C'était assez amusant. Bon, il faisait semblant d'essayer de repérer des traces. Ils savaient très bien. En fait, ils savaient tous. Ils savaient très bien. Alors, j'ai dit au policier, en riant, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce sont les amis de Mme Taubira. Le policier me regarde. Oui, c'est les amis de Mme Taubira. Donc, elle était à l'époque garde des Sceaux. Alors, il me regarde, il me dit, monsieur, je n'ai pas le droit de dire ça. J'ai dit, mais je ne vous demande pas de le dire, monsieur l'inspecteur. Je ne vous demande pas de le dire, mais moi, je vous le dis. Alors, quand il est parti, il a dit, monsieur, je suis d'accord avec vous. Les amis de Mme Taubira, c'est tout ça, c'est tellement évident que ça explique tout. Ça explique les gilets jaunes, ça explique la révolte française, mais qui n'est incapable de s'exprimer parce qu'on a tellement tourneboulé l'esprit des Français, on leur a tellement fait croire que la République, c'était une religion supérieure et qu'il n'y avait pas de blasphème plus épouvantable que celui d'avoir une pensée qui pourrait, peut-être, passer pour non-républicaine, qu'ils sont incapables de voir clair. C'est impossible de voir clair. Les pauvres gens sont perdus, donc ils sont là à essayer de se battre. Pourquoi ? Pour essayer de conserver un emploi, pour essayer de conserver un minimum de dignité de vie, pour, voilà, ils se battent sur du détail, ce qui est tout à fait normal, qui est très important pour eux. Il ne s'agit pas de diminuer, mais qui voit la cause et qui la dénonce véritablement ? Nous sommes dans une impasse et c'est une impasse proprement française. Alors, mon ami réponse de Macron, il faut comprendre. Mais vous comprenez tous, nous comprenons tous dans quel piège nous sommes. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Voilà, il faut voir clairement, il n'y en a pas. On va avoir de nouveau des élections et on s'imagine qu'il va sortir une solution des élections. Il ne sortira pas de solution des élections. Jamais en France, les élections, elles n'ont fait que ratifier les solutions. De Gaulle prend le pouvoir, le suffrage le rallie. Bonaparte prend le pouvoir, le suffrage le rallie. Le Napoléon III prend le pouvoir, il fait son coup d'État, le suffrage le rallie. C'est comme ça que ça se fait en France et d'ailleurs à peu près dans tous les pays du monde. Donc, c'est dire que le peuple va être demain le souverain, je veux bien, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a dans le peuple un principe de légitimité. Mais je dis bien, il est non formel et non formé. Et la légitimité, elle vient d'ailleurs, elle vient du service rendu au peuple, ce qui n'est pas la même chose. J'essaie de faire une réflexion parce qu'elle est très importante cette réflexion. Alors, à force de dire la légitimité est dans le peuple, alors on fait des élections, pourquoi on fait des élections ? Et c'est toujours le même système qu'on nous ressort. Alors la réponse de Macron pour sortir de cet impasse, c'est qu'il dit, et cette réponse est claire depuis qu'on le connaît, depuis qu'il parle, depuis qu'il s'explique, la réponse est il n'y a pas de solution au plan national. Il n'y aura de réponse véritable qu'au niveau européen. C'est une question d'échelle. Donc, ne me demandez pas de résoudre le problème de l'immigration au niveau national. On ne peut le résoudre qu'au niveau européen et si possible planétaire. Et il en est de même pour l'économie. Qu'est-ce que vous voulez qu'Alstom ? J'y peux rien. Alstom, c'est comme ça. D'ailleurs, il en a profité parce que ça lui a permis quand même de placer des amis. Alstom, j'y peux rien parce qu'il faut trouver la bonne échelle. Et qu'est-ce qui compte ? C'est l'économie. Macron est tout à fait typique de cette génération qui succède à la nôtre et qu'on connaît bien parce que c'était déjà ça. Il y a quelqu'un dans la salle qui a fait des articles remarquables sur la question qui s'appelle Antoine de Crémier. Je ne peux rien, je lui fais d'ailleurs. Je le salue parce que dans les dernières revues, dans toutes les revues universelles, quand il écrit un article, c'est généralement sur ce thème-là. Et il montre à quel point tout cela a été destructeur de toute pensée philosophique, de toute pensée politique, de toute pensée raisonnable. Et du coup, l'Europe, le monde. vous écoutez Macron, vous écoutez Macron sur la PNICS en Grèce, vous écoutez Macron en Sorbonne où il fait le professeur et où il a tout dit. Il a dit exactement ce qu'il pensait. Il a même anticipé, il dit il n'y a pas de souveraineté française, je suis contre les souverainistes, je suis contre la souveraineté française. Il n'y a de souveraineté qu'européenne que nous allons construire. Alors on lui dit elle existe, elle n'existe pas encore, on va la construire. Mais comment voulez-vous guider un peuple avec de tels concepts dans la tête ? Une souveraineté à construire. Et, comme il n'y a que lui en Europe qui pense ça, il est donc le souverain de l'Europe. Et c'est ce qu'il pense. Et très curieusement, l'Allemagne qui tenait la tête de l'Europe commence à connaître elle aussi une sorte de fléchissement. Et puis qu'en tout cas, Angela Merkel n'est plus du tout en mesure de lui, non seulement de lui tailler des croupières, mais même de lui faire de l'ombre. Donc Macron est devenu l'homme de l'Europe. Il est très heureux, il règne sur une Europe qui est en train de se fracturer. Le Brexit, l'Angleterre part, la Catalogne peut faire exploser l'Espagne, les pays de vice-grade, la Hongrie, la Pologne de Kaczynski et la Hongrie d'Orban n'en veulent pas. L'Europe de l'Est se sépare, mais Macron est là et Macron il joue la carte européenne. Et comme il l'a expliqué dans son discours de Davos, je me donne 5 ans pour refaire le contrat social français, tout le monde doit m'applaudir parce que j'ai écrasé l'Hydre, et l'Hydre c'est Marine Le Pen, il faut quand même le faire, et ensuite j'ai 5 ans pour refaire le contrat social européen et c'est ce à quoi il vit, c'est pour ça qu'il réclame de nouveau 5 ans pour construire sa fameuse zone euro avec un ministère, un budget, etc. de façon à faire l'effet de cliquet et qu'il soit impossible de revenir en arrière, il sera le sauveur de l'Europe, de l'euro, de la zone euro et il se donne sa commission et c'est la raison pour laquelle il a voulu nommer Sylvie Goulard qui est exactement complètement typée, c'est ça, à ce fameux grand poste de commissaire européen du marché intérieur qu'il a, parce que c'est lui qui a profité de l'occasion pour amplifier ce prétendu ministère, ce commissariat, pour lui donner exactement ce qui correspondait à ce qu'il a expliqué dans son discours à la Sambon. C'est un homme qui tient à ses idées, il ne changera pas d'idée, il fait semblant de s'intéresser à l'immigration, il fait semblant de s'intéresser aux Gilets jaunes, il fait semblant de s'intéresser à la France, sa préoccupation c'est ça et il veut gouverner l'Europe mais c'est là où il se trompe parce que ni l'Europe ni le monde ne correspondent plus à sa pensée et c'est la grande nouveauté et je n'ai pas besoin de vous faire un tableau de la situation du monde, le monde explose partout et Macron se rend en Chine parce que c'est à peu près le seul endroit stable où il règne une dictature et lui le grand démocrate il est là il traite avec le plus grand tyran de toute l'humanité actuelle sur des questions économiques et en s'imaginant qu'en faisant son accord économique il va transformer de l'intérieur le pouvoir chinois et alors comme il y a quelques milliards en jeu il s'imagine en plus que ça va passer mais les chinois sont très habiles toute personne qui a traité avec un chinois sait très bien que quand vous le chinois quand vous avez l'impression de gagner un milliard avec un chinois c'est qu'il est en train d'en gagner trois pas deux trois c'est la différence avec d'autres peuples mais le Liban le Liban est en train d'exploser le Moyen-Orient est en train d'exploser la faute à Trump bien sûr enfin la faute aux américains tout ce qu'on veut mais la France n'a plus aucune place il s'imagine avez-vous lu son discours aux ambassadeurs non allez sur le site de l'Elysée je n'ai jamais vu un jargon pareil 51 pages les ambassadeurs et tout le corps diplomatique qui devait l'écouter il fallait les voir d'ailleurs les photos qui ont été prises mais qu'est-ce qu'il pouvait s'ennuyer il cherchait un moyen d'autant plus qu'il parlait un baragouin comme il n'a plus maintenant de véritable de normalien fort pour lui pour lui préparer ses discours il s'est laissé livrer il s'est livré à son propre lyrisme et quand Macron est lyrique c'est n'importe quoi il a pris vous savez c'est comme dans le film le dictateur il a la planète il a la sphère et puis il la tourne et puis il explique dans chaque coin ce qu'il faut faire moi Macron je pense ça et alors il fait le tour complet le problème c'est que au capi maintenant en Amérique du Sud c'est le Chili c'est la Bolivie c'est le Venezuela c'est Cuba qu'est-ce qui se passe les peuples commencent à comprendre dans le monde entier qu'ils sont dirigés par des élites prétendues élites issues démocratiquement prétendument prétendument démocratiquement de leurs entrailles et qui en fait se gobergent et se moquent d'eux voilà ce dont se rendent compte les peuples dans l'univers entier le Liban une chaîne entière toute confession confondue même le Hezbollah ne peut plus être supporté les Libanais n'en veulent plus ils ont dit plus un seul homme politique de l'ancienne de l'ancienne manière ils s'en sortiront pas parce que ce n'est qu'un peuple ce n'est qu'un peuple mais c'est très intéressant pour nous en Amérique du Sud c'est la même chose le Chili ils n'en peuvent plus en Bolivie pourquoi ils vont mort à l'aise encore pour la quatrième fois et pourquoi et tout est ainsi alors écoutez je vais vers ma conclusion il y a une crise c'est très intéressant à dire une crise de la démocratie il y a en France une crise de la république les valeurs de la république ne peuvent pas tenir pourquoi jusqu'à présent la république n'a eu affaire qu'à des gens qu'elle obligeait à entrer dans son système l'église catholique s'y est prêtée et ça a donné la démocratie chrétienne qui aboutit à Macron parce que c'est ça c'est à dire quelqu'un qui fait passer des lois de bioéthique qui sont absolument en contradiction avec la morale la plus élémentaire on en est là la république ça n'a marché qu'avec le peuple français tel qu'il était mais aujourd'hui le peuple français a changé et il y a une autre religion où ça ne se passe pas de la même façon ah la charia est au dessous des lois de la république non le musulman qui a qui est je ne parle pas des musulmans qui veulent s'intégrer je fais bien une distinction mais moi j'étais partisan de l'Algérie française et je le reste le peuple algérien commence à comprendre que la prétendue libération n'était qu'un esclavage il aura fallu 50 ans pour le comprendre et puis passer par des douleurs incroyables tous les peuples vont commencer à comprendre ça c'est quand même intéressant mais il faudrait que le peuple français le comprenne parce que là la république se heurte à une impossibilité à une impossibilité métaphysique et donc on n'a pas fini avec le terrorisme on n'en a pas fini avec les quartiers et qu'est-ce qui peut se passer alors pardonnez-moi tout ça c'est assez sombre mais en même temps il y a quelque chose de réjouissant parce que malgré tout il y a des réactions un peu partout dans le monde vive d'une certaine manière pardonnez-moi je ne sais pas si tu laisseras ça sur mais on dit je ne suis pas du tout poutinien mais pas du tout c'est aux russes à être poutinien mais on dit d'une certaine manière vive poutine mais Trump je suis absolument contre la manière dont Trump traite les problèmes avec son machin c'est grotesque mais vive Trump puisqu'il dit merde à tout cet univers il en faut quand même quelques-uns et vive Orban et vive tous ceux qui se dressent alors évidemment maintenant le Figaro le monde tous les journaux sont là à dénoncer les démocraties illibérales et les démocratures et alors on met sur le même plan Orban qui est un protestant mais qui est un protestant catholique ce sont les bons protestants n'est-ce pas les gens et il va à Fatima et on met sur le même plan Erdogan le sultan et Orban vous prenez n'importe quel article du Figaro du monde vous avez l'assimilation et alors évidemment pour eux ce sont les ennemis pourquoi ? parce qu'en réalité il y a là une réaction nationale et cette réaction nationale elle prend aussi sa racine comme il se doit dans une religion profonde Poutine respecte l'orthodoxie il n'y a que la stupidité de la république française pour promouvoir quoi ? elle-même comme déesse mais attendez les gens normaux n'obliront pas la déesse république pourquoi ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? vous savez c'est un peu comme la divinité qu'on a mise que le pape François a fait mettre devant lui d'Amazonie c'est une sorte de divinité primitive alors on l'orne du mot laïc laïcité et alors quand on dit laïcité il faut se pencher il faut baiser le sol il faut dire que c'est ça l'avenir mais attendez aucun esprit ne peut vivre avec du vide dans l'esprit c'est du vide il n'y a rien les valeurs républicaines c'est quoi ? c'est de ne pas voler ? c'est de ne pas tuer ? on les avait avant on est dans une bande l'intéressant aussi la deuxième chose qui est intéressante c'est les intellectuels c'est que maintenant il y a un renouveau intellectuel en France une liberté de ton Eric Zemmour nous en donne l'exemple vive Zemmour et voilà et c'est pas pour ça qu'on et puis il y a même on frais enfin tout le monde s'y met Fille Kellegrotte dans la mesure où il y a une remise en cause de ce système idiot dans lequel nous périssons et bien il faut attendre il faut écouter et attendre l'heure attendre l'heure tous les esprits bien faits en économie et en finance sont aujourd'hui en alerte en alerte tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer comme on fait Draghi a passé la main à la garde mais l'accumulation de l'argent facile uniquement au service des états et au service des banques pas du tout au service de l'économie il y a un moment où le vase va déborder et ça va s'il y a une crise très très grave du point de vue économique et financier tel qu'on a connu en 2008 on y a échappé et à coup de 800 milliards d'euros pour la France pour la France seulement pour la France seulement ça nous a coûté Sarkozy nous a coûté 800 milliards il a sauvé l'euro d'une certaine manière il a sauvé sa présidence et d'une certaine manière il a sauvé la société française qui se serait effondrée sinon mais en même temps il a reporté le problème parce que le problème se repose aujourd'hui avec 2200 milliards de dettes et avec des dettes de tous les côtés la France est remplie de dettes la BCE est remplie de titres qui ne valent rien tout le monde le sait et un jour ce système où il y a plus de 500 000 milliards qui sont censés représenter des capitaux à travers la France mais qui ne représente que des lignes électroniques il va venir un jour où ça ne peut tous les esprits avertis ugeux même trichet dernièrement vient d'écrire tout le monde est là tout le monde se dit quand est-ce que ça va exploser alors la difficulté c'est que quand ça va exploser ce que tout ce tout ce désordre politique va exploser en même temps qu'est-ce que nous ferons le jour où les banlieues se révoltent où il n'y aura plus d'autorité il n'y a plus d'autorité légitime il n'y a plus de légitimité si tout ça se met un jour en branche imaginez c'est ce qu'on essaye de faire on essaye de retirer les commerces illicites la drogue l'économie souterraine des quartiers déjà on n'y réussit pas qu'est-ce que ce sera demain qu'est-ce que ce sera demain quand il faudra qu'il vive où iront-ils vous savez la situation n'est pas drôle mais peut-être que dans ces graves circonstances il sera possible d'avoir une réflexion un petit peu plus profonde mais vous savez et je termine là-dessus rien n'est plus faux qu'une fausse légitimité et rien n'est plus vrai qu'une vraie légitimité et la légitimité ça sera quoi ça sera le service rendu le service rendu merci merci applaudissements